Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, c'est toujours le général alligator. Et aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 9. Vous vous rappelez que les derniers mouvements, dans l'épisode 8, je m'étais déjà séparé de Brittany, mon épouse, mais ils n'étaient pas encore divorcés. Parce que je m'étais rendu au tribunal pour annuler le mariage. Parce que le mariage n'avait duré qu'un mois. Alors, j'étais parti au tribunal pour annuler le mariage. Mais malheureusement, le juge, étant donné que le mariage avait déjà été consommé, c'est-à-dire qu'on avait eu des rapports, ce mariage avait été gardé comme propre. C'est-à-dire, on ne pouvait plus l'annuler. Alors, ce qu'il fallait, c'était le divorce. Alors, quand j'étais revenu à la maison, j'avais décidé de plonger dans les recherches. Je lisais les livres sur la loi américaine, sur les différentes procédures de demande de visa et autres. Et je voulais comprendre dans quelle stratégie utiliser pour sortir de là. Et je vous assure, je vous mentirais si je vous disais que les coups que je recevais ne m'affectaient pas. Cela m'affectait énormément. Mais dans mon domaine et dans mon monde, on dit toujours que si tu tombes et que tu arrives à lever la tête pour voir le devant, c'est que tu peux te relever. Si tu arrives déjà à voir devant, là où tu pars, c'est que tu peux te relever. Et moi, je n'ai jamais eu peur de tomber. Parce que je sais toujours que j'ai la possibilité de me relever à tout bout de champ. Alors, du retour du tribunal, j'avais commencé à faire des recherches pour trouver la solution à ce problème-là. Et je vous assure, je le rappelle, j'étais seul. C'est-à-dire, vous pouvez être avec les gens, mais spirituellement, vous vous retrouvez seul. Vous êtes affecté de l'intérieur. Vous êtes touché. Lorsque vous êtes seul dans votre chambre, vous commencez à réfléchir. Vous commencez à vous demander pourquoi vous n'avez pas fait marche arrière lorsque vous avez vu votre premier, votre avertissement numéro un, avertissement rouge, c'est-à-dire premier carton rouge. Lorsque vous avez vu les premiers signes qui montraient que ce mariage pouvait ne pas fonctionner, vous commencez à vous en vouloir. Mais après, j'avais compris qu'il ne fallait pas que je reste dans cet état. Lorsque vous passez par les moments difficiles, ne cherchez pas à vous acculer encore de tort. Ne cherchez pas à vous culpabiliser. Ne cherchez pas à vous dire que vous auriez pu faire autrement. Étant donné que vous ne pouvez plus changer votre passé, je pense que la solution, c'est de foncer vers le futur. Et après, j'avais arrêté de me lamenter. J'avais arrêté de vouloir poser la nette sur quelqu'un, accuser qui que ce soit. Je m'étais dit que j'étais maître de moi-même. C'est là où la mentalité alligatoire était née. Il fallait que je m'adapte à ces conditions. Alors, j'avais commencé à faire des recherches et j'étais tombé sur un processus qu'on appelle le VAWA, The Violence Against Women Act. Après, je me posais la question de savoir si ce processus, on pouvait l'utiliser sur les hommes également. Parce que c'était un processus qu'on utilisait pour aider les femmes. moi, je m'étais dit que je n'avais plus rien à perdre, qu'il fallait que je tente le tout pour le tout, que je frappe à toutes les portes pour voir celle qui va s'ouvrir. Alors, je décide d'aller consulter un avocat. C'était une avocate turque, l'une des meilleures de la ville. mais malheureusement, c'est là pour faire la consultation, vous payez 150 dollars rien que pour discuter avec elle. Et c'est ça le principe de la consultation. C'est-à-dire la consultation, on te donne l'information clé et l'information, ça coûte de l'argent. C'est cher. Les gens vendent les informations et c'est bon comme ça quand vous avez envie de réussir. pour chercher des vraies informations. Le tout n'est pas d'avoir beaucoup d'informations mais c'est d'avoir la bonne. Et il fallait que je me retrouve. Alors, je suis allé voir la turque en question. Je lui ai présenté mon dossier, je lui ai présenté toute mon histoire. Alors, ce qu'elle me dit, elle me dit, Yannick, je te comprends, je sais à quel point tu es affecté mais je veux être honnête avec toi. Ton dossier a 50% de chance de passer ou bien d'être validé. Tu vois, les autres 50, ça peut aussi ne pas être validé. Et au cas où cela ne marcherait pas, l'immigration va directement savoir là où tu es. Et c'est la mauvaise période pour toi de dire à l'immigration là où tu es. Il peut venir te chercher ou te rapatrier. Autant aller divorcer et tu refais ta vie d'être avec quelqu'un d'autre. C'était seulement une heure d'entretien et j'avais perdu 150 dollars, c'est-à-dire pratiquement 80 000 francs en une heure. Donc, vous vous imaginez encore mon état d'esprit, l'état d'esprit dans lequel j'étais encore lorsque je suis revenu de chez la dame en question. Encore abattu parce que je viens de perdre encore 150 dollars et je n'ai encore rien. Je n'ai pas de papier. La procédure de papier n'est même pas lancée. Je n'ai plus de femme et je viens de faire une consultation où j'ai même encore dépensé 150 dollars abattu. pour quelqu'un qui est né en alligator, j'avais une certaine force à l'intérieur de moi qui me disait Yannick, fouille encore. Fouille encore, ce n'est pas encore fini. Tu n'as pas dépensé, Dieu seul sait à quel point tu étais honnête avec cette fille. Tu n'as pas dépensé tout cet argent pour rien. Tu n'as pas organisé ce mariage pour rien et Dieu aussi n'a pas arrêté ce mariage pour rien. Il savait pourquoi. Fouille encore. Alors, je décide d'aller divorcer, de nouer un avocat parce qu'on me l'a conseillé. Je me lance encore dans les recherches et je trouve un bon avocat. Je pars voir l'avocat. L'avocat me taxe son prix. À l'époque, pour divorcer, c'était 2000 dollars. Je dis, je n'ai pas le choix. J'avais payé cash 2000 dollars. Je dis, je veux en finir une bonne fois. Mais bien avant d'aller voir l'avocat, j'avais appelé pour être né. Je dis, bon, toi et moi, on est séparés. Je veux qu'on se sépare dans nos bonnes conditions, qu'on divorce. Tu refais ta vie, je refais la mienne et on n'en parle plus. Elle me dit, OK, il n'y a pas de souci. C'est ça que je veux même. Moi, je veux, il y a un gars qui me plaît là. Je veux planifier ma vie. Je dis à Patissi. Je suis content que ça te fasse plaisir. Elle me dit souvent, envoie-moi les papiers, je vais signer. OK? Puisque j'ai son accord. Lorsque je pars, voilà, l'avocat me demande si j'ai son accord. L'avocat me demande les biens qu'on avait en commun. Je dis, on avait certains biens. Est-ce qu'on avait une voiture? Je dis oui. Est-ce que tu veux réclamer quelque chose? Je dis, je ne réclame rien. Je veux seulement divorcer. Il me dit, il n'y a pas de souci. Donc, l'avocat lui envoie les papiers. J'attends. Première semaine, elle ne répond pas. Deuxième semaine, l'avocat m'écrit, il me dit, est-ce que tu es sûr qu'elle est au courant qu'elle a reçu les papiers? Et je demande à lui, est-ce que tu es sûr que tu as reçu les papiers? Elle me dit, oui, j'ai reçu, mais je suis en train de les consulter. Je l'ai élu au fur et à mesure. J'ai dit, mais ça fait deux semaines, petite maman. Elle me dit, je sais, ça fait deux semaines, mais ne me presse pas. Je prends mon temps. Peut-être que tu veux aller mettre des pièges à l'intérieur, donc je prends mon temps pour bien savoir ce dont on parle dans les papiers. Je dis, ok. Je dis à l'avocat de patienter, à moi, les papiers ne sont pas signés. J'envoie un message à Brittany. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne signes pas? Elle me dit, Yannick, honnêtement, on va faire un truc. J'ai envie d'acheter une nouvelle voiture, s'il te plaît. Est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent? Tu me complètes ce moment pour que j'achète la voiture. Pardon. Tu me complètes l'argent que j'ai pour que j'achète une nouvelle voiture. Comme ça, je signe les papiers de là à là, sans perdre du temps. Vous vous imaginez, moi, j'étais déjà dans nos besoins et je viens de recevoir encore un coup de massue, c'est-à-dire, je pensais pouvoir divorcer facilement, mais elle se lance dans le chantage. Si je n'envoie pas de l'argent, elle ne signe pas les papiers. Un autre choc. Mais je me dis, plus rien ne pourra me faire peur. Je suis un caprimor déjà. Vous savez, lorsque vous vous retrouvez le dos au mur, vous n'avez pas d'autre choix que de contre-attaquer, que de foncer, que d'assumer vos responsabilités et que d'aller jusqu'au bout. Alors, je dis à Brittany, je dis, il n'y a pas de souci, je vais t'envoyer de l'argent. Une fois, tu me montres que tu as signé les papiers, je t'envoie de l'argent. Comme ça, tu pourras acheter ta voiture. Elle me dit, non, envoie tout de suite. J'ai dit, non, mais qu'est-ce qui va me prouver que tu vas signer les papiers? Elle me dit, non, crois-moi sur parole. J'ai dit, ah bon, si tu valorisais vraiment ta parole, on ne serait pas l'entraide divorcée. C'est parce que ta parole est changeante. Tu es versatile. Donc, je ne peux pas te faire confiance. Si tu me fais parvenir les papiers, je vais t'envoyer de l'argent pour acheter une voiture. Elle me dit, Yannick, tu me le promets. Je dis, je le promets. Je m'attendais à ce que le lendemain, elle m'envoie les papiers. Malheureusement, elle avait reçu les papiers au mois d'août. Je vois septembre arriver, rien. Désespéré. L'avocat, je viens de payer, je viens de dépenser de l'argent que j'ai donné à l'avocat pour le divorce. Et l'avocat est en train de me dire, on fait comment ? Ça fait un mois déjà que tu as déposé tant de ces chez moi. Qu'est-ce que je fais ? Je dis, je ne sais plus quoi faire. Elle me fait du chantage. Et il me dit, non, bon, OK, envoie-lui de l'argent. Je dis, mais monsieur l'avocat, si je lui envoie de l'argent, elle peut demander encore plus d'argent. Il me dit, non, il faut sûrement qu'elle signe. Je dis, mais qu'est-ce qui me prouve qu'elle va signer ? J'ai dit, non, je préfère garder le reste d'argent que j'ai. Je le garde sur moi. Je ne peux plus prendre le risque d'envoyer de l'argent à quelqu'un. Alors, il me dit, une fois elle signe, fais-moi signe. Deux mois. Après, je me dis, je vais encore me lancer dans les recherches. Je fouille encore. Je fouille, je fouille, je fouille. Je me dis, je me rappelle que j'étais tombé sur le processus de Vahwa. Et j'étais allé voir cet avocat turc qui m'avait dit que ça ne pouvait pas marcher. Mais je me rends compte que je peux aussi consulter un autre avocat pour savoir ce que lui, il en pense. Alors, je décide de me lancer dans des recherches et j'étais tombé sur un avocat nigérien. Je dis, je vais aller le voir. C'est quelqu'un de chez nous. Il est africain. Peut-être qu'il pourra me parler avec le cœur. Alors, je suis allé voir le ligérien. Je lui ai balancé mon histoire. Il me dit, Yannick, je sais à quel point je peux lire le désespoir dans tes yeux. Sache que, ici, je suis l'avocat qui trouve des solutions à toutes sortes de problèmes. Je vais t'accompagner dans le combat. on va lancer cette procédure. Je dis, est-ce que vous êtes sûr que ça va marcher ? Il me dit, ça va marcher. Est-ce que tu as tel ou tel document ? Est-ce que tu as telle ou telle preuve ? Est-ce que tu as telle ou telle preuve ? Je dis, j'ai des preuves. Il me dit, ça ne va pas être facile. Mais nous allons prendre le risque parce qu'on ne peut plus reculer. quand j'étais sorti de là, j'étais en joie. Pas parce que j'étais sûr que ça allait marcher, non, parce qu'au moins, il y avait quelque chose que j'avais déjà fait un pas vers l'avant. C'est-à-dire, ne vous, n'acceptez jamais de vous retrouver dans une situation où vous ne pouvez même pas faire un pas en avant. et le seul fait de trouver quelqu'un qui me dit, on va se lancer dans le combat, m'avait soulagé d'un poids. Cela m'avait soulagé énormément. Donc, l'avocat nigérior me fixe son prix. Il me dit, voilà le nombre de millions dont j'ai besoin. Je me suis la bouche. J'ai dit, waouh ! Mais, son système, c'est quoi ? Il te fixe, il te dit, par exemple, tu vas payer 5 millions, mais tu vas payer pendant toute une année, c'est-à-dire, chaque mois, on va te prélever de l'argent. On te prend, on prend l'argent dans ton compte. On prend 500 dollars, 500 dollars, 500 dollars dans ton compte jusqu'à ce que tu finisses les 5 millions qu'on doit retirer. Je dis, il n'y a pas de souci. Si ce n'est que les 500 dollars, je travaille, je travaillais légalement à l'époque. Je dis, je travaille l'argent, je vais toujours mettre de l'argent dans mon compte pour que vous retiriez vos 500 dollars. Et de l'autre côté, n'oubliez pas, l'avocat du divorce. Alors, l'avocat du divorce me dit, Yannick, j'ai besoin d'un document. je veux que tu ailles au tribunal. Au tribunal, il faut que tu ailles avec quelqu'un qui va aller témoigner que cela fait plus de 6 mois que tu vis ici aux Etats-Unis. Je dis, OK, je vais chercher qui. J'allais, là où j'allais à l'église, j'avais des frères et sœurs. Je dis, bon, voilà, je suis là depuis, je suis en train de divorcer. J'ai besoin de quelqu'un au tribunal qui puisse m'aller confirmer que je suis là depuis 6 mois. Mais personne n'avait accepté. Tout le monde pensait que c'était peut-être un coup bizarre, que je voulais les entraîner dans des choses pas claires. Et je me rappelle que le jour où je sortais de chez l'avocat, j'avais appelé un frère de chez moi, du Gabon. mais un musulman. Je lui dis, non, je cherche quelqu'un avec qui aller au tribunal pour témoigner que je suis là depuis 6 mois. Je n'avais même pas fini de dire que 6 mois. Le gars m'a dit, j'arrive, je ne suis pas loin. Je ne suis pas loin du tribunal. Viens me trouver à tel ou tel endroit. Je suis allé. On est allés ensemble. On est rentrés dans le tribunal. Celle qui était responsable des témoignages a pris la Bible. Elle a déposé sur la table. Elle a demandé aux musulmans de jurer que ça fait 6 mois que je suis aux Etats-Unis. Et dans cet état, le musulman a juré sur la Bible que c'est mon frère. Cela fait plus de 6 mois qu'il est là. Donc, on m'avait remis le papier. Ce musulman, ce frère, m'avait aidé énormément parce qu'il avait juré même sur la Bible pour dire que je suis là pour aider mon frère à dire la vérité et rien que la vérité. Et cela m'avait fait chaud au cœur. Vous savez, lorsque vous êtes dans de sérieux problèmes, ça fait du bien de retrouver quelqu'un qui vous épaule, quelqu'un qui peut vous donner des conseils, qui peut vous dire « Je suis de tout cœur avec toi. Si tu as besoin d'une information, contacte-moi. Ça fait du pomme au cœur. » Donc, j'avais accepté de lancer la procédure de l'autre côté et le divorce attendait toujours que madame signe les papiers, chose qu'elle n'avait pas faite au bon moment. Donc, moi, je ne pouvais plus continuer à attendre. J'avais décidé de lancer la procédure du VAWA qui pouvait me permettre d'avoir les papiers. Sans l'accord de la femme avec qui j'étais marié. Donc, le Nigérian a consulté mon dossier. Je suis allé remplir les papiers. Il m'a dit d'écrire, de faire toute une déclaration où il fallait raconter comment j'ai connu Brittany, comment je suis arrivé aux États-Unis. Tous les événements qu'il y a eu, des problèmes comme les bons moments, les bons moments et les mauvais moments, j'ai raconté. Et cela avait fait pratiquement six pages. Il m'avait demandé de dire, de demander aux gens qui étaient autour, qui étaient au courant de notre mariage s'ils pouvaient faire des déclarations pour dire ce qu'ils savaient du mariage, s'ils nous connaissaient, s'ils connaissaient le couple. Donc, j'avais mon ami haïtien que vous connaissez qui avait fait une petite déclaration. Ma tante également avait fait une déclaration pour dire, je connais Brittany, c'était ma belle-fille, on l'a connue à telle ou telle période. Elle avait raconté. Il fallait maintenant que j'ai un support depuis l'Église. À l'Église, on la connaissait. Donc, cela pouvait être un poids énorme, un soutien énorme si je recevais une déclaration de l'Église, c'est-à-dire du pasteur principal ou des autres pasteurs. Alors, j'étais allé voir le pasteur principal, je lui ai présenté la situation, il m'a dit, non, Yannick, je ne peux pas t'aider. Je lui ai dit, mais, monsieur le pasteur, on ne vous dit pas de mentir, vous dites seulement ce que vous connaissez du coup. C'est vous qui nous donniez des conseils, vous vous rappelez. Avant qu'on ne s'est marie, vous nous avez donné des conseils. Quand on a commencé à avoir des problèmes, vous nous avez donné des conseils. C'est cette petite déclaration qu'on vous dit seulement de faire. Bon, il a décliné l'offre. Maintenant, j'étais allé voir une autre dame qui était pasteur. Vous vous rappelez la dame chez qui j'allais toujours raconter les petits soucis que j'avais avec Whitney. Et la dame avait dit, Yannick, je ne peux pas te laisser seule. Parce que tu ne me demandes pas de mentir. Tu me demandes seulement de raconter ce que je sais. Et je me rappelle que tu venais toujours me voir pour me raconter. Et c'est tout ce que j'aurais à dire. Je dis, je ne demande pas autre chose. vous dites seulement ce que vous savez de notre relation, de notre mariage. Et elle avait fait une note. Cette note m'avait fait plaisir. Et aujourd'hui, je pleure cette dame parce qu'une fois qu'elle avait fini de me faire la note, deux mois après, elle était décédée. décédée. Cette dame, je ne sais pas, elle avait toujours, elle avait été toujours présente dans ma vie. et je pense toujours à elle. Pour moi, c'était une mère. Quelqu'un qui avait accepté de dire la vérité et rien que la vérité. Même si c'était contre la vie de son pasteur principal. Parce qu'elle avait dit, moi je préfère dire la vérité au lieu de te laisser dans ta situation alors que je peux changer le cours des choses. Donc les amis, dans le prochain épisode, nous allons aborder le processus en question. La fameuse procédure. Je vais vous expliquer étape par étape. Restez connecté. Abonnez-vous à la chaîne. Vous allez suivre les différentes étapes. Surtout, partagez, partagez parce que cette vidéo, de la même manière, elle vous intéresse. Elle peut intéresser plusieurs centaines de personnes qui vivent dans ce pays illégalement ou qui qui comptent venir ici de manière illégale. C'était le général. pour la même manière. C'est le général.